Cotentin, unique par nature, présente Les petits curieux François, raconte-nous l'histoire de l'âne du Cotentin Racontée par François Thiebaud, de La Ferme aux 5 saisons Alors, les ânes du Cotentin, on les appelle les kétons ou les quistes Alors, ils ont leurs heures de gloire depuis quelques années, c'est vrai Mais il n'en a pas toujours été ainsi Jusqu'à une cinquantaine d'années, il n'était pas bon de naître kétons dans certaines fermes Parce que c'était souvent le souffre-douleur Et ils étaient attelés à l'utierrette, leur petite charrette, du matin au soir Avec pour toute nourriture, deux petits brins d'herbe à grappiner et pousser là entre deux mauvais cailloux Et bien souvent, il fallait qu'ils marchent droit Parce que le petit coup de baguette ou le petit coup de tric, comme on dit, n'était pas loin Alors, depuis une cinquantaine d'années, ils ont quasiment tous été relayés par les tracteurs Quasiment disparus au rythme des petites fermes du Cotentin On en voit guère maintenant dans les fermes justement travaillées L'âne du Cotentin, on le reconnaît, lui a sa robe, rarement pantalon, grise Et sa croix de Saint-André sur le dos À ce propos, petite devinette de Cotentine Savez-vous quelle différence qu'il y a entre une bonne sœur et un âne ? Alors, la bonne sœur, elle, porte sa croix sur la poitrine alors que l'âne la porte dans le dos L'âne du Cotentin, bien sûr Mais d'où vient le fait que notre âne ait une croix sur le dos ? Et bien, il est dit dans les légendes qu'il aurait porté le Christ sur une partie de son chemin de croix Et depuis, donc, aurait gardé cette empreinte Bon, plus sérieusement, il serait certainement issu de l'importation d'ânes d'Afrique Voilà bien longtemps Et puis, le côté insulaire, en fait, de notre département, donc, a contribué, donc, au développement, tout simplement, de cette race bien spécifique Alors, dans les années 1995, il y a eu une association qui a réhabilité, donc, qui est promue de cette race Pour qu'en 97, elle puisse être connue, donc, officiellement En parlant des ânes, alors, il est facile, certes, de donner le nom de la femelle L'ânes Du petit, l'ânon Quoique, quoi que, quand je reçois des enfants, hein, accompagnés des écoles ou des parents Mais il arrive bien souvent d'entendre que le petit de l'âne, eh ben, c'est l'agneau au lieu de l'anon Voilà Oh bon, ça fait sourire tout le monde Alors, pour le père, tiens, sauriez-vous me dire le nom du père ? C'est le beau dé Alors, pour la race cotantine, l'ânesse aussi, elle, porte son petit pendant 12 mois Dans son ventre, hein, donc, le temps de gestation, c'est 12 mois Alors que pour l'âne normand, c'est un an Ouais, ah, c'est juste pour voir si vous suivez Bon, alors, ces animaux-là, donc, ce sont des bêtes de somme C'est-à-dire qu'elles, donc, elles peuvent porter des charges assez lourdes Et, donc, elles utilisaient les passages à somme Donc, c'est de tout petits chemins Qu'il y a encore un tout petit peu dans notre cotantine Et qui ne peuvent être utilisés que pour des personnes qui marchent Ou des animaux qui marchent Il n'y a pas la place pour la charrette Alors, il était courant aussi, donc, de faire des croisements Pour avoir des animaux, donc, plus robustes Donc, entre des juments et des bodées Donc, ça s'appelle, donc, les mules ou les mulets Donc, ce sont des animaux, donc, qui sont stériles Mais on pouvait aussi faire un croisement inverse Donc, de l'anès avec un étalon Donc, et là, on obtiendra des bardos Donc, des animaux stériles aussi, mâles ou femmées Alors, dorénavant, lorsque vous verrez dans nos cliots Une âne grise de veut s'accroître sur le dos Eh bien, vous pourrez savoir que c'est un âne du cotantin Les petits curieux Eh bien, ma fée, j'ai radbu comme chêne nœud Réalisé par Podcast Médiaproduction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada